Musique L'angle mort est une surface autour d'un véhicule qui échappe partiellement ou totalement aux yeux du conducteur. Se retrouver là, invisible des conducteurs, est bien entendu dangereux. Et ce sont les camions qui ont le plus d'angle mort. Petite démonstration. Tout camion est entouré de trois zones non couvertes par les rétroviseurs traditionnels. La première zone se situe sur le flanc droit et commence à hauteur de la cabine pour s'étendre vers l'arrière. La deuxième se trouve derrière la remorque et la troisième sur le flanc gauche mais au-delà de l'espace couvert par un rétroviseur traditionnel. On distingue également une quatrième zone manifestement moins visible pour le chauffeur et située juste devant la cabine du véhicule. Au vu de la position de ces angles morts, il y a quatre manœuvres typiques des poids lourds susceptibles d'entraîner un accident. Le virage à droite, le virage à gauche, le dépassement et la marche arrière. Un camionneur qui manœuvre doit donc faire en sorte de bien annoncer ses intentions, de manœuvrer sans brusquerie et de diminuer l'importance des angles morts en regardant bien dans les nombreux rétroviseurs mis à sa disposition pour aller chercher les informations manquantes. Quant aux autres usagers, surtout les piétons et les deux-roues, ils doivent éviter autant que faire se peut d'aller se placer dans ces fameux angles morts et sinon ils doivent essayer d'accrocher le regard du camionneur. Si vous ne voyez pas le chauffeur directement ou dans ses rétroviseurs, méfiez-vous car il est possible que lui-même ne vous ait pas vu. Mais il n'y a pas que les camions qui ont des angles morts, en fait tous les véhicules en ont, y compris votre automobile. Voyons par exemple avec une voiture, ce qui disparaît à la vue du conducteur à cause des montants situés à l'avant. A une dizaine de mètres, une zone de plus d'un mètre de large est absolument invisible pour le conducteur. C'est bien assez pour dissimuler un piéton par exemple. Si ce piéton s'approche d'un passage pour piéton en même temps que la voiture, il est tout à fait possible qu'il ne soit pas vu à temps du conducteur. Dans un tel cas, même conseil que pour les camions. L'automobiliste doit aller à la recherche des informations manquantes et le piéton doit de son côté essayer d'accrocher le regard du conducteur. Mais les voitures ont aussi des angles morts sur les côtés. Voilà pourquoi, en cas de changement de bande ou de demi-tour, on vous recommande non seulement de bien regarder dans vos rétroviseurs, mais aussi de jeter un oeil par-dessus votre épaule pour vérifier qu'un autre usager, un motard par exemple, n'est pas en train de vous dépasser. Que retenir ? Que chaque usager, quel que soit le côté du volant où il se trouve, doit être particulièrement attentif à ce problème des angles morts. Et comme ce problème grandit avec la taille des véhicules, eh bien c'est en présence de camions et d'autocars qu'il faut faire le plus attention. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'avoir d'autres activités au volant peut être sanctionnée de 100 euros. À gagner cette semaine un trollet de voyage. La question ? Un angle mort est la place avant-droite dans une voiture, l'angle d'un pare-choc ou une zone de visibilité mauvaise ou nulle autour d'un véhicule. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Il ne faut pas confondre une traversée pour cyclistes et une piste cyclable qui traverse un carrefour. Lorsqu'une piste cyclable traverse un carrefour, les automobilistes doivent céder la priorité aux usagers qui circulent à bon droit. Quand il s'agit d'une traversée pour cyclistes et cyclomotoristes, qui est matérialisée par des carrés ou des parallélogrammes blancs, les devoirs sont partagés. Ainsi, le cycliste ne peut s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche. L'automobiliste, quant à lui, ne peut s'en approcher qu'à vitesse modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent leur traversée, au besoin qu'il doit s'arrêter. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !